Musique Et si on faisait court, parfois, de temps en temps, pas trop long, court, moyen, voilà, c'est le pari que fait Filmotv en vous proposant une nouvelle fenêtre, une nouvelle façon de parler et de regarder le cinéma, c'est-à-dire en s'intéressant à ce qu'on appelle de façon un peu rapide le film court, le court-métrage et le moyen-métrage, avec une première sélection de 25 œuvres, de 25 films tout à fait à part entière. C'est deux dont on va parler, on va vous les présenter plus ou moins longuement, en essayant surtout de vous donner l'envie de voir ces films, parce qu'une fois de plus, ce sont des films. Alors pour ce faire, nous avons rassemblé trois invités qui sont chacun trois experts, deux praticiens si je puis dire, et puis un expert qui s'intéresse au quotidien au court-métrage. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Cédric Clapiche, qui, comme souvent, a fait ses premières armes en faisant court avant de faire long. Il nous en dira un peu plus. Et parmi ces 25, eh bien il y a l'un de vos courts-métrages, on y reviendra. À vos côtés, la jeune génération montante, je ne vous embête pas Cédric Clapiche en disant que c'est la jeune génération montante, mais il faut, comme ça le panel est large, Guillaume Érieux, vous aussi cinéaste, pour l'instant court-métragiste, je n'aime pas beaucoup le nom, c'est pas très joli, cinéaste, mais avec pour l'instant effectivement une filmographie qui est faite de trois courts-métrages, si je ne m'abuse, on en verra un. Et ce sont des courts-métrages un petit peu particuliers, qui s'inscrivent dans un genre ou dans des genres, vous aimez bien ça, on y reviendra, et donc on est heureux d'accueillir cette façon de s'inscrire dans le court-métrage. Et puis, notre monsieur court-métrage, on va dire, non, si, quand même, c'est Pascal, voilà, qui est de l'agence du court-métrage, et vous êtes notre œil, notre expert, notre regard, vous regardez, comment vous regardez le court-métrage par jour ? J'aurais du mal à le quantifier, mais je ne sais pas, la production est peut-être de 500 courts par an, enfin en tout cas recevant un numéro de visa, donc à partir du moment où ils sont inscrits à l'agence du court-métrage, je suis supposé les voir, donc ça donne une idée du chiffre, du nombre de films que je peux voir, voilà. Alors, on va rapidement, rapidement, mais quand même bien dire de quel pays nous parlons, en quelque sorte, le pays du court-métrage, en 1895, date de naissance du cinéma, tous les films sont courts. Oui, oui, mais pour quelques années encore, oui. C'est l'apogée du court-métrage, c'est la naissance du cinéma, en quelque sorte, voilà. Bon, pour des raisons techniques, on le sait, ce n'était pas une volonté forcément de faire court, mais en tout cas, tous les films sont courts. Alors, est-ce qu'il y a une définition du court-métrage ? Parce que j'ai l'impression que c'est parfois un peu byzantin, 30 minutes, moins de 30 minutes, plus de 30 minutes, on passe au moyen, puis on passe au long. En deux mots, dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est qu'un court-métrage, qu'est-ce que c'est qu'un moyen ? En fait, c'est assez simple, si on s'en tient à la définition administrative, il y a les films de moins d'une heure et il y a les films au-delà d'une heure. Il y a le court et le long-métrage, voilà, ça commence. Et par commodité, c'est vrai qu'on parle souvent de moyen-métrage pour des films entre une demi-heure et une heure, mais administrativement, en tout cas, ça n'a pas d'existence réelle, même s'il y a un festival du moyen-métrage à Brive, enfin voilà. Donc voilà, le court, c'est jusqu'à une heure, donc c'est, autant dire que c'est très, très large ce qui peut être fait dans cet éventail de durée. Après, en termes de définition, d'un point de vue plus subjectif, certaines personnes diront que c'est une forme particulière, moi, pas forcément, pour moi c'est un format, c'est une question de durée. Et ça englobe autant la fiction que le documentaire, que de l'animation, du cinéma expérimental. C'est vraiment le critère de durée, en tout cas c'est comme ça qu'on l'envisage à l'agence du court-métrage ou dans la revue, bref. Et donc je te disais finalement, il y en a un qui en a marre, il ne veut plus se faire enculer. Bah ouais, j'imagine. Du coup, il dit à son pote, vas-y là, il y en a marre, ça serait bien de faire un break, tu vois, parce qu'avec le cheval, tout ça, ça fait super mal, quoi. Bref, il s'arrête. Mais le soir, en fait, il recommence. Genre l'après-midi, le mec, il avait pourtant dit, ah non, maintenant c'est fini. Le soir, à peine, l'autre semaine, il fait. Tu sais ce qu'il lui dit, l'autre ? Ouais, d'accord. Mais il est au cul de volonté, lui. Grave, sérieux, zéro mental. Moi, si l'après-midi, je te dis non, tu touches plus à mon cul, tu peux être sûr, le soir, je te dis pareil. Mais tous les soirs, maman. Grave. Et tu sais, c'est quoi le pire là-dedans ? C'est que le lendemain, le mec, il fait sa meuf, il sait pas, genre, il hésite, il sait pas vraiment, c'est les pédés, tu vois. Non, sérieux. Ce qu'il a fait aussi, c'est briller. Grave. Moi, sa place, je récaptais plus vite que j'étais gay. Franchement, là, il a tué le suspense, il a franchi la limite où il n'y a plus aucun doute. En plus, en attendant, il y a un monde. Deux mots, vous disiez 500 court-métrages par an en France ? Il me semble. En production, ça nous place comment en Europe et dans le monde, par exemple, très rapidement ? On est en tête, c'est très important ? C'est évidemment très important et quand je dis 500, je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre. Je pense que c'est les films obtenant un numéro de visa, avec un caractère professionnel, on va dire. Après, c'est bien au-delà. Les outils numériques, évidemment, font que depuis des années, qu'il est quand même plus facile de faire des films. C'est pas forcément plus facile de les diffuser. Enfin, ça l'est, mais si ça l'est, c'est plus facile de les diffuser. Mais après, tout dépend de ce qu'on entend en termes de diffusion. Donc, c'est au-delà de mille, évidemment, dans ce cas-là. Je crois qu'un festival comme le festival de Clermont-Ferrand, que le festival de Cannes reçoit largement plus d'un millier de films français pour ses sélections chaque année. Beaucoup plus, même. C'est vrai que la piche, vous opinez ? Je confirme. Vous connaissez Clermont-Ferrand, bien sûr, le festival. C'est vraiment un endroit extraordinaire quand on aime et quand on a envie de voir du court-métrage. Nyon Brieux, vous avez aussi... J'y suis allé pour les trois. C'est vrai que c'est assez fou à chaque fois le nombre de films qui ençoivent. Et ça, c'est juste les films français parce que du coup, la sélection en tout, je ne sais pas combien ça représente avec les films étrangers en plus. Mais c'est assez monstrueux, la quantité de films. Pour le festival de Clermont-Ferrand, il y a effectivement plusieurs comités de sélection. Un pour le labo, les films plutôt essais expérimentaux, pour la compétition internationale. Un autre comité pour... parce qu'il y a tellement de films. Statistiquement, on y reviendra avec nos deux invités, nos deux cinéastes. Est-ce que vous diriez que la majorité des cinéastes qui font un long-métrage ont fait du court-métrage avant en France, par exemple ? Est-ce que c'est une sorte de parcours obligé, entre guillemets ? Alors, ce n'est certainement pas un parcours obligé. Et par ailleurs, il n'est pas forcément obligé de passer au long pour être un cinéaste. Dans la logique industrielle, si. C'est un peu obligatoire pour être reconnu comme cinéaste. Mais je ne sais plus si dans la sélection, il y a des exemples... Enfin, il y a des exemples de réalisateurs qui ne sont pas... Ou de réalisatrices qui ne sont pas passées au long-métrage. Et pour autant, ce sont des cinéastes, on considère que ce sont des films à part entière. Et c'est vraiment ce qui est au cœur de la sélection qui est proposée ici. Mais effectivement, statistiquement, une très grande part des premiers longs-métrages... Non, pas des premiers films, des premiers longs-métrages... Viennent de gens qui ont réalisé des cours. Après, il y a plein d'autres cas aussi, où ça va être un acteur, un scénariste, un technicien... Quelqu'un qui est déjà connu et qui ne peut plus se faciliter... Voilà, qui fait un premier long sans pour autant avoir fait un court-métrage. Un youtubeur, non, non, non... Je n'ai pas d'exemple, mais je pense que s'il n'y en a pas, on va y arriver. Donc, c'est pas obligatoire, mais de fait, oui, c'est quand même assez majoritaire, me semble-t-il. On y reviendra avec nos deux invités sur cet aspect peut-être de faire des gammes, de bien s'exercer, mais pour un produit qui est réellement un film, une fois plus, on le répète, qui n'est pas un brouillon. Disons les choses... Ça existe aussi, il y a plein de courts-métrages qui sont des brouillons. Bien, si c'est vous qui le dites, c'est sous votre contrôle. Vous avez, avec Filmotv, vous avez ces 25 films, vous les avez architecturés en quelque sorte en 4 grandes catégories, parce qu'il faut des catégories, toujours, c'est plus simple. On va les regarder ensemble, je vais vous les indiquer, mais il est bien évident qu'il y a des films qui rentrent dans les 4 catégories, presque. Donc, c'est indicatif, mais ça n'est pas autre chose. Alors, ces catégories sont les suivantes. Il y a des films qui sont faits par des personnalités. Alors, Stéphane Brisé, Xavier Legrand, François Ozon, Cédric Lapiche. On va donc rapidement venir à cette première catégorie. Ensuite, il y a des... Alors, il y a un focus sur un genre, puisque Filmotv aime les films de genre, et donc a choisi le genre fantastique. Enfin, vous avez choisi avec Filmotv le genre fantastique. Avec là, pour le coup, je ne l'ai pas dit, mais il y a donc 6 films pour les personnalités, 5 films fantastiques, entre guillemets, d'où la présence parmi nous de Guillaume Riaud, parce que, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, déjà, c'est un film fantastique que vous avez... Vous acceptez cette terminologie, revendiquez le genre, ça ne vous pose aucun problème d'être catégorisé ainsi. Mais ça n'empêche pas que le film existe en lui-même, hors, évidemment, de tout genre et de toute catégorie. Et puis, le plus gros morceau, si je puis dire, de cette sélection, ce sont les films distingués en festival. Alors, répétons que les films dont il sera question, par ailleurs, certains ont été primés en festival, donc ça n'est pas exclusif. Festival de Cannes... C'est plus dans l'idée de films contemporains. Voilà, exactement. Festival de Cannes, Festival de Clermont notamment, qui sont les deux... On peut dire si les deux festivals les plus importants pour le court-métrage en France ? Festival de Clermont, assurément. Ils ne sont plus réservés sur le Festival de Cannes. Ça n'engage que moi, mais... Non, Festival de Cannes, il y a une présence du cours importante dans chaque section. Après, il est plus ou moins... Le court-métrage est plus ou moins bien mis en valeur dans chaque sélection. Donc, c'est évidemment important, pour la carrière d'un film, d'être sélectionné à Cannes, que ce soit la semaine, à la quinzaine, ou en officiel. Mais ce n'est pas forcément l'endroit où les cours sont le mieux présentés. Je généralise un petit peu. Encore une fois, ça dépend vraiment des sélections. Enfin, des sections. Mais c'est évidemment important. Il y a combien de festivals en France dédiés aux courts-métrages ? Oui, on ne voit uniquement que les courts-métrages, les courts et les moyens-métrages. On le sait à peu près ? Uniquement dédiés. Je n'ai pas le chiffre en tête, malheureusement. Il y en a beaucoup. Après, c'est toujours... Tout dépend de ce qu'on entend par festival, manifestation avec un caractère compétitif ou pas. C'est plutôt ce qu'on a tendance à considérer comme festival. Après, il y a plein de festivals de long-métrages ayant aussi des sections courts-métrages. Et puis, il y a beaucoup, effectivement, de festivals uniquement dédiés aux courts-métrages. Cédric Lapiche, venons-en à vous, s'il vous plaît, plus précisément, avec ce film In Transit, qui est en quelque sorte votre Lost in Translation copolien à vous. Ça fait penser un peu à ça. Dites-nous, vous étiez à l'époque à New York. Qu'est-ce que vous faisiez à New York ? Je faisais une école de cinéma. C'est mon film que j'ai fait dans le cadre de l'école. Pourquoi vous étiez parti à New York faire... J'allais dire, faire du cinéma, c'est un peu grossier comme question, parce que c'est en partie la Mecque, ou Hollywood, mais de l'autre côté. Mais pourquoi ce choix de l'exil ? C'est beaucoup lié au fait qu'on n'a pas voulu de moi en France. C'est vrai que j'ai fait deux fois le concours de l'IDEC, qui est devenu la FEMUS entre-temps. J'étais donc recalé deux fois à ce concours. Et j'avais envie de faire une école de cinéma. C'est-à-dire que moi, j'étais à la fac de cinéma. J'ai fait deux années à la fac. Et en fait, j'avais envie de faire une école de cinéma. Et donc, j'ai essayé en Belgique, à Londres et à New York. Et j'étais pris à New York. Et donc, je me suis arrangé, disons, pour pouvoir y aller. Donc, je suis resté deux ans à New York. Et puis, j'ai fait des courts-métrages pendant ces deux années. J'ai appris à faire des films, alors que j'apprenais à en parler quand j'étais en France. La différence est importante. On nous sommes dans les années 80, fin des années 80. Oui, c'est ça. C'est en 83-85, j'étais ennui. Voilà. Films en noir et blanc ? Oui. C'est un choix assumé, j'imagine ? Oui, je pense que c'était un peu lié, le premier film de Jar... Non, ce n'était pas le premier film, mais Stranger Down Paradise de Jarom, je venais de sortir. Et moi, à cette époque-là, il y avait les films de Wenders, de Tanner. Il y en avait beaucoup qui étaient en noir et blanc, qui étaient des films vraiment qui me parlaient beaucoup, qui, disons, faisaient une espèce de transition entre la photo de reportage et le cinéma. et qui revenaient au noir et blanc, parce que ça faisait plusieurs années que tout le monde filmait en couleur. Donc, c'était vraiment une espèce de volonté de retrouver le noir et blanc. Et donc, du coup, je me suis inscrit là-dedans, disons. Monsieur Leopold Pavlovsky, c'est demandé de venir à l'information desk. Monsieur Leopold Pavlovsky. Je suis désolé, sir, mais il n'y aura pas de passage à ce moment-là jusqu'à ce moment-là. Express Air a déclaré de la banqueur. Monsieur Leopold, c'est parti de la banqueur de la banqueur de la banqueur de la banqueur de la banqueur. Monsieur Pavlovsky, qui est le héros, c'est un peu vous, c'est quelqu'un ? Oui, bizarrement, c'est-à-dire que, en fait, je me suis senti ça là-bas. C'est-à-dire que je me suis senti étranger dans un pays étranger. Donc, du coup, c'est l'histoire de quelqu'un qui est étranger à une ville. Il est en transit. Il y a son avion qui a une parpaille. Il faut qu'il attende qu'il y ait un nouvel avion à frêter. Et donc, ça dure un peu, quoi. Et donc, c'est du temps vide, en fait. Donc, il est pris entre deux... Enfin, voilà, c'est en dehors de sa vie, disons. Et donc, c'est cette idée de transit qui était, ouais, ce que je ressentais, moi, en tant que Français à New York, mais qui est aussi, d'une façon plus large et plus métaphysique, et ce que je pense de la vie, éventuellement, sur le fait qu'on est de passage, quoi, disons. Donc, voilà, c'était une façon de trouver une histoire courte, une histoire petite, qui indique des grandes choses, quoi. Et le court-métrage, pour vous, ça a été quoi ? Ça a été une façon de faire des gammes, de s'exercer, de poser un univers ? C'est plus que ça, parce qu'en fait, on parle souvent de faire des gammes ou que c'est une carte de visite, mais finalement, ça, c'est des notions pour les autres. Il y a la notion pour soi, c'est-à-dire qu'on essaye des choses, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver de quoi on veut parler, quels acteurs on choisit, quelles images on fait, quels rapports au son. Enfin, c'est-à-dire que tout le contact qu'on a avec le cinéma se fait dans les premiers films. Et donc, du coup, il y a vraiment une espèce d'invention de comment on met sa personnalité dans la fabrication d'un film. Et puis, il y aura pour vous, mais ça, vous ne le saviez pas à l'époque, que vous reviendrez à New York un jour dans votre carrière, qu'est-ce que c'était chinois ? Oui, c'était presque, d'ailleurs, une volonté liée à ça. C'est-à-dire qu'ayant fait des études à New York et ayant appris à faire du cinéma... Donc, moi, la première ville que j'ai filmée, c'était New York. Donc, il y avait vraiment cette notion que c'est dans cette ville que j'ai appris à faire du cinéma. Je me suis dit, au bout de... j'avais déjà, je ne sais pas, 20 ans de carrière, je me suis dit, c'est quand même bizarre que je n'ai jamais refilmé cette ville, alors que j'avais beaucoup réfléchi à comment filmer cette ville. Donc, Castel Chinois, c'était clairement une volonté de... Un retour aux sources. Oui, oui, oui. Et même, d'ailleurs, il y a certains plans qui étaient des plans que j'avais voulu faire dans des courts-métrages, que je n'avais pas pu faire et que je faisais 20 ans plus tard dans le long-métrage, quoi. Et puis, alors, au générique du film, à deux crédits, un certain Todd Solonze ? Oui. Vous en dites un peu plus ? Il était dans ma classe et on s'entendait bien. Et donc, moi, j'ai beaucoup... Je l'ai beaucoup aidé dans ces courts-métrages. Je faisais l'image, notamment, j'étais chef-hub de ces courts-métrages. Et on passait beaucoup de temps ensemble. Donc, je sais que lui, il m'a beaucoup apporté sur le scénario. C'est-à-dire que j'avais des bons profs de scénario, mais passant beaucoup de temps avec lui, qui était très fort en scénario, j'ai beaucoup appris de lui, quoi. Donc, c'était juste la personne que je voyais le plus pendant ces deux ans, en fait. Et c'était une école assez impressionnante, parce qu'il y a eu des gens comme Jarmusch qui en sortait, donc, qui étaient venus montrer justement Stan Jordan Paradise. Je l'avais vu dans le cadre de l'école. Il y avait Spike Lee qui venait de sortir de l'école aussi. Donc, c'était une époque où il y avait des gens importants, disons, qui venaient de sortir de cette école. Et puis, il y a eu... Comment il s'appelle ? Tigré-Dragon... Anglie. Anglie, qui était là aussi, qui n'était pas dans ma classe, mais en tout cas, je voyais ses films, en tout cas. Et c'était drôle de voir ce qu'il faisait à l'époque en tant qu'étudiant par rapport à ce qu'il a fait ensuite, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Le regard de notre expert sur son école, c'est un peu plus de 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 plus. ... ... ... Le regard de l'autre expert sur ce beau film très intriguant, je trouve, de Cédric Lapin, sur « In transit ». Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Pour rajouter un petit peu par rapport à ce que disait Cédric, ce qui me plaît aussi beaucoup dans le film, c'est sur ce point de vue d'un personnage en transit, c'est aussi que c'est un film qui évite complètement un regard « touristique » sur une ville qui est mythique en matière de cinéma et qui a été abondamment filmée, évidemment, et New York qui est filmée d'une manière plutôt atypique. C'est aussi une des choses qui m'intéresse et qui rend le film, pour moi, assez atemporel. Même s'il y a des détails, je vois une affiche là, évidemment, qui ancre le film vraiment dans une époque de fête. Mais c'est un New York plutôt désertique, c'est des lieux assez peu peuplés, même lorsqu'il va dans Manhattan, c'est à travers un bus touristique qui est plutôt vide. Il est seul en haut. Et du coup, ça crée à la fois une étrangeté et ça participe aussi, pour moi, de la réussite du film et qui est vraiment pérenne, 30 ans après, c'est ça ? Une trentaine d'années après, c'est un film que je trouve toujours vraiment admirable. Dans la sélection, c'est un des films que je préfère. Donc je suis très content que Cédric ait pu venir à cette émission. 16 minutes, c'était une durée qui... C'est la bonne durée pour ce que vous aviez envie de dire, de montrer ? Oui, oui, c'est... Oui, parce qu'il fallait, bizarrement... C'est drôle d'ailleurs, parce que le film que je viens de faire, finalement, il n'est pas si loin. Il fallait montrer l'ennui, il fallait montrer le vide. Absolument. Et qu'il y a une durée où ça devient ennuyeux pour le spectateur, alors que là, on sent l'ennui, mais que, voilà, les choses avancent quand même, quoi. Donc certainement, c'était la bonne durée pour à la fois montrer le temps qui passe et le temps que lui perd, mais que ça veut dire quelque chose quand même, c'est pas juste de l'ennui. Vous l'avez revu récemment ? Non, ça fait longtemps que je l'ai pas... Enfin, longtemps, je l'ai vu il y a 3-4 ans, je dirais, quand il y a eu une espèce de restauration. Et donc, je l'ai revu et j'étais agréablement surpris, en fait, parce que ce qui est intéressant, quand on fait ses premiers courts-métrages, et moi, j'incite beaucoup les jeunes qui commencent à rater des choses, parce qu'on a l'impression de rater des choses. Et en fait, on apprend plus des choses qu'on a ratées que des choses qu'on a réussies. Et donc, c'est horrible quand on le vit, parce qu'on se dit « Ah, j'ai raté ». Mais c'est vrai que quand on revoit plus tard, les choses qu'on a ratées, finalement, elles redeviennent intéressantes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, du coup, par rapport à ce que vous disiez sur le côté particulier, incongru, qu'on ne fait pas d'habitude, enfin, finalement, oui, c'est des ratages, c'est des défauts. Et finalement, quand ces défauts sont assumés, ça devient quelque chose d'intéressant. Ah! Oh, I didn't expect you to be here. I was going to clean the room. Except I got toilet paper in the toilet. Um, I can come back later. Oh, you can stay. I mean... Vous n'avez pas besoin d'accueillir ? Vous n'avez pas besoin d'accueillir ? C'est très clean ici. Vous êtes un musicien ! Euh... Vous pouvez jouer quelque chose pour moi ? Je suis un musicien aussi, je singe dans un groupe local. Je ne souhaite pas que mon amour d'affaires pendant longtemps. Je n'ai jamais mouillé que mes rêves devaient arriver. Je suis habitué à des problèmes, je l'ai anticipé. Guillaume Rieux, ça vous parle, cette idée de ratage réussi ? Complètement, oui. Mon dernier film, j'en suis pas très satisfait. Donc c'est pas celui-là, c'est un autre. Mars 4 ? Mars 4, oui. Et du coup, oui, c'est sûr qu'on apprend beaucoup plus. Après, c'est un peu dur à encaisser, il faut s'en remettre et se dire bon, allez, c'est pas grave, j'en fais un autre et puis ça sera mieux. Mais oui, on apprend énormément de choses. Alors que Tarim, j'en étais plutôt satisfait et je n'ai pas appris grand-chose. Donc c'est bien d'avoir les deux, de se prendre un peu une claque de temps en temps et dire, allez, en fait, non, t'as du boulot. On va vous retrouver tout au long de cette discussion. Vous intervenez quand vous voulez, tous les deux, pour nous parler de cet objet du court-métrage. Je me tourne vers notre monsieur court-métrage. Dans cette série personnalité, il y a un acteur qui a fait un film. Ça, c'est un courant… Vous parlez de Red Akatem ? De Red Akatem. Je parle de Red Akatem. Un film avec Philippe Rebaud, un complice où il joue deux clowns. C'est une tendance, le film d'acteur, le film réalisé par des acteurs. Oui, et aussi bien, effectivement, dans le long-métrage. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que des professionnels, en l'occurrence des acteurs, s'essayent à la réalisation, en passant d'abord peut-être par la case court-métrage. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Le film d'Afti Alercy est sorti il y a une semaine et elle n'avait, à ma connaissance, pas réalisé de court-métrage avant. Elle avait joué dans des court-métrage. Tu mérites un amour. C'est la victime du film. Je ne crois pas qu'il y ait de règles. Le film de Red Akatem, il a trois ans maintenant. Je ne sais pas s'il a, lui, un projet de long-métrage. En tout cas, c'est un moment intéressant dans sa carrière aussi. Est-ce qu'il y aura une suite en tant que réalisateur ? Je ne sais pas, mais à la limite, ce n'est pas grave. Le film Pichu n'existe. On n'a pas de victime. Il est réussi. Il est porté aussi par Philippe Rebaud, qu'on a un peu plus vu ces dernières années et qu'on voyait beaucoup depuis une quinzaine d'années dans des courts-métrages. L'amour flou qu'il a co-réalisé avec Romain de Bouranger l'a fait un peu mieux connaître. Le film est réussi sur le tandem entre ces deux acteurs. En tout cas, moi, pendant la pause, j'ai vu un truc extraordinaire. C'est quoi ? C'est une camionnette qui fait camping-car, mais qui a plus l'air d'une camionnette. Waouh ! Bah ouais, waouh. Tu peux faire waouh. Écoute. Tu l'ouvres sur le côté, le côté cuisinière. Ça fait comme une espèce de bar. Et en plus, le prix est hyper abordable. Elle coûte combien ? 43 000. Ça va, ce n'est pas trop cher. Ah non, c'est pas trop cher, surtout on a les moyens avec ce que nous a laissés maman. Donc imagine, on investit. Ça va ? Voilà. On se loue nos apparts pour être en sécu. Ensuite, on quitte Picchu, terminé d'être exploité. On prend la route, on fait nos propres animations et on est libre. On est libre parce qu'on a une camionnette. Mais non, on est pas libre parce qu'on a une camionnette. On est libre parce qu'on a un projet de vie. C'est ça, le truc. L'oseille dans ton projet de vie, elle rentre comment ? On va jouer de la tarinette dans la rue, on prend des chiens dans la camionnette, on va cracher du feu le soir sur les places et tout. Tu peux déconner, mais j'y ai déjà pensé. J'y ai pensé parce que ce qui est bien avec ce genre de camionnette, c'est qu'on peut faire de la bouffe. On peut faire des hamburgers. Mais je te jure, j'ai vu un mec à Paris, il fait ça, il a un camion, il fait des hamburgers, il y a 50 mecs qui attendent tous les jours pour vous faire des hamburgers. Tu crois qu'on n'est pas capable ? On est capable, c'est une question de qualité de viande, c'est tout. Stéphane Kahn va maintenant s'intéresser à un objet cinématographique un peu particulier, un court-métrage de Xavier Legrand. On connaît bien son long-métrage, mais il se trouve qu'auparavant, il a fait un film qui s'appelle « Avant que de tout perdre ». Ce film a obtenu le César de meilleur court-métrage, un grand prix à Clermont, il a été nommé aux Oscars. En quoi est-il singulier ? C'est un film vraiment intéressant parce que c'est au-delà de la qualité du film, de la qualité cinématographique du film, c'est un cas d'école pour moi. On parlait de « Est-ce qu'il est obligé de passer par le court-métrage pour faire un long ? » Des films qui seraient des brouillons, des cartes de visite, des choses comme ça. C'est une réalité, effectivement. C'est son premier cours ? C'est son premier cours, oui, à ma connaissance. « Avant que de tout perdre », c'est très particulier puisque, par rapport au long qui a suivi jusqu'à la garde, il y a une continuité, mais ce n'est absolument pas refaire dans le long-métrage ce qui a réussi dans le court-métrage. C'est vraiment le film « Avant que de tout perdre », qui est un film d'une trentaine de minutes, peut s'envisager comme un premier chapitre ou un prologue. Finalement, le long-métrage « Jusqu'à la garde » est peut-être considéré comme une suite de ce court-métrage. Et là où c'est intéressant, c'est que, évidemment, le long-métrage peut être vu, paradoxalement, sans avoir vu le court-métrage. Et là où ça devient encore plus compliqué, c'est que c'est peut-être mieux de ne pas avoir vu le court-métrage pour apprécier le long et surtout la manière dont « Jusqu'à la garde » débute, qui est une confrontation entre un homme et une femme par rapport à des violences présumées de la part de l'homme. Dans le début du long-métrage, il y a vraiment une ambiguïté. On ne sait pas qui dit la vérité face à la juge, etc. Et si on a vu le court qui avait été réalisé trois ans avant, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est Sophie. Oui, Sophie. Oui, il regarde les filles en caisse, il la met rien, il te cherche. Quoi ? Il te cherche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir que t'es pas là. Je sais pas, calme-toi. Il va voir que t'es pas là, faut que tu restes là-haut. Oui, je sais, t'inquiète pas. Ok, d'accord, il me regarde là. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il me regarde, il m'a vu quoi, il arrive, il s'appelle vers moi. Il regarde pas ? Non, non, j'ai baissé les yeux là. Ok, écoute-toi bien, Sophie. Tu lui dis que je suis en réunion du personnel. Oui. S'il insiste pour me parler, tu fais mine de ma plaie en salle de réunion, mais tu m'appelles chez Didier. Oui. Le bureau de Didier, d'accord ? Oui, madame, il faudra bien que ce qu'elle casse. Il est là ? Tout va bien se passer, Sophie, c'est pas que t'es au téléphone avec moi. Ça va aller. Mais c'est moi, au revoir madame. Bonjour Antoine. Ça va ? Je vois pas Myriam, elle est où ? Elle est en réunion du personnel. Ça va longtemps, ça ? Oui, ça a duré hyper longtemps. Putain. Tu veux que je lui transmette un message ? Non, il faut que je la vois absolument. Il en a vraiment pour un bout de temps, je crois. Tu veux pas l'appeler ? Elle est en réunion, Antoine. Tu peux pas essayer de l'appeler, s'il te plaît, c'est important. J'en ai pour deux minutes. C'est tout, deux minutes. C'est deux films qui, pour moi, se complètent, existent vraiment l'un avec l'autre. Mais par exemple, jusqu'à la guerre des sorties, des salles avaient envie de montrer avant que de tout perdre. Avant, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'étais tenté de leur dire, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être montrez-le après. Paradoxal. Voilà. Et c'est vraiment, du coup, super intéressant comme... Parce que déjà, ça casse l'idée reçue que le court-métrage, on l'oublie une fois qu'on est passé au long, parce que le long, si c'est sur le même sujet, etc., remplacerait le court, ce qui est faux. Et parfois même, le court, même si c'est le même sujet, reste plus réussi que le long qui en découlera. Mais là, du coup, c'est pas ça, c'est encore autre chose. Et puis là où c'est vraiment très fort, c'est qu'il y a trois ans, je crois qu'il s'écoule entre les deux films, et il garde exactement le même casting. À l'exception du petit garçon, du fils, pour des raisons pratiques qu'on peut comprendre, parce qu'un gamin de 7-8 ans, voilà, on voit tout de suite la différence. Mais c'est à nouveau Léa Drucker, c'est à nouveau Denis Benochet, la fille aînée du couple, c'est la même actrice, parce que c'est une adolescente, donc ça se voit moins. Parce qu'entre les récits du court et du long, il s'est pas passé trois ans, contrairement à la réalisation. Donc c'est assez exemplaire, parce qu'il reste aussi fidèle à ceux avec qui il a réussi le court-métrage. Et il arrive, il y a des exemples de cours déclinés en long ou en passant au long, pour des raisons compréhensibles, d'un point de vue financier, etc. On change d'acteur, voilà, c'est pas le même. Donc là, c'est vraiment un cas de figure intéressant. Dans le même genre, dans la sélection des 25 films, il y a aussi le film de Sébastien Bédé qui s'appelle Inupiluc, qui fonctionne un peu de la même manière. Deux ans après, Sébastien Bédé va faire un film qui s'appelle Le voyage au Groenland, avec les mêmes acteurs, Thomas Siméka et Thomas Blanchard, qui est finalement une suite. Entre temps, ils ont même fait un faux documentaire qui s'appelle Ce film que nous tournerons au Groenland, qui est une sorte de faux making-of du projet du long-métrage. Il faudra faire attention. C'est l'océan. Il y a pas mal de vagues. Vagues ? Des vagues ? C'est vraiment chouette, il ne faut jamais la gueule. Le voyage fait un peu long. Il y a trois films, deux moyens-métrages puis un long-métrage qui font un ensemble et en aucun cas un film vient annuler un autre. Donc c'est des cas intéressants. Le film de Sébastien Bette-Bellet dont vous parlez, il est dans les films distingués dans les festivals puisqu'il a été primé à Clermont-Ferrand. C'est vrai que la piche est drôle cette façon de faire un film à deux têtes en quelque sorte avec un court, un long qui se réponde, qu'il ne faudrait peut-être pas voir dans l'ordre chronologique, vous auriez envie de faire un film qui irait creuser dans la généalogie de vos personnages d'avant ? Oui, tout est possible surtout. C'est ça qui est intéressant dans le cinéma et dans la narration, c'est que tout est possible. On peut aller en avant, en arrière, on peut mélanger des choses qui existent avec des choses qui n'existent pas et c'est ça qui est intéressant. C'est d'essayer des choses qui ne se sont pas faites avant et qui... Donc là, moi, je comprends complètement... Enfin, moi, j'aime beaucoup le film de Xavier Legrand, « Jusqu'à la garde ». Du coup, vous m'avez donné envie de voir le court-métrage. C'était fait pour ça. Maintenant que j'ai vu le long. Mais non, non, je pense que tout est possible, oui. Une question un peu provocante. Vous pourriez faire un court-métrage, vous, Cédric Lapiche, maintenant ? Oui. D'abord, est-ce que vous auriez envie ? Et deuxièmement, est-ce qu'on vous en donnerait, paradoxalement, les moyens ? C'est-à-dire, est-ce que le système accepterait que vous, cinéaste de long-métrage, réputé ou combien... Non, je pense que oui. Il y a eu plusieurs fois où moi, j'ai fait des courts-métrages. J'étais souvent pour des demandes. Il y a eu les campagnes de prévention pour le sida. Là, récemment, en fait, c'est une pub, en fait. C'était le spot pour la fête du cinéma, donc c'est une pub pour aller au cinéma. Bien sûr. Je l'ai pris comme une pub. C'est-à-dire, je l'ai pris comme... On me demandait de faire un court-métrage. Et donc, oui, il y a des fois comme ça où j'aime bien même faire ça. Et pour l'instant, je ne l'ai pas fait moi. Mais « Chacun cherche son chat », par exemple, c'était un court-métrage. C'est-à-dire que je voulais faire un court-métrage. En fait, il y avait un projet de refaire un pari vu par. Il y a eu plusieurs paris vu par à différentes époques. Et là, moi, j'avais écrit un scénario de court-métrage. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Le projet collectif avec les autres réalisateurs ne s'est pas fait. Et j'avais quand même envie de faire mon court-métrage. Et puis, en préparant le court-métrage, mon producteur, Farid Lawassa, m'a dit « Tu es en train de faire un court-métrage très cher. Est-ce que tu préfères pas faire un long-métrage pas cher ? » Et donc, la naissance de « Chacun cherche son chat », c'est cette phrase-là, en fait. C'est de faire un long-métrage pas cher, en fait. Donc, j'ai rallongé le court-métrage. Une bonne définition économique. Il y a quelqu'un dans cette sélection qui s'appelle François Ozon, et qui, lui, a continué de faire longtemps du court-métrage. Je crois qu'il a fait 17 courts-métrages de 1988 à 2006. Oui, en incluant ses films d'école. C'est beaucoup, quand même. 17, parce qu'on ne peut pas dire que sa filmographie de l'eau soit déserte. C'est le moins compliqué de dire. C'est quelqu'un d'assez… Il y en a beaucoup. Oui, voilà. Il tourne beaucoup. Et une fois passé au long-métrage, il a refait des cours, effectivement. Pas énormément, mais c'est aussi un cas intéressant. Il y a plein de gens. Il y a plein de cinéastes reconnus. Des gens comme Alain Cavalier, Ozon, effectivement. Varda qui revenaient régulièrement ou reviennent à la forme courte. Parce que sur un sujet donné, ça s'exprime en une durée plus brève. Il y a pas mal d'exemples comme ça. Le film de Ozon, une robe d'été, alors c'est un… Une fille de garçon. Une fille hétéro, deux garçons homos. C'est la gilet de gym un peu plus compliquée que chez Truffaut, forcément. Avec toutes les ambiguïtés qu'adore François Ozon. C'est vraiment, je crois, le film, d'un point de vue historique, le film qui a vraiment mis sur orbite François Ozon. Le film qu'il a vraiment fait connaître, quelques années après sa sortie de La Fémis. C'est un film qui, à l'époque, a énormément circulé, qui continue de circuler beaucoup, qui a un statut vraiment de petit classique. Nous avions dix ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Nous avions grandi ensemble, on s'aimait bien, il me semble. Mais tu n'avais de passion que pour tes jeux de garçons. Bang bang, tu t'amusais. Bang bang, je te suivais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Pourquoi tu fais ça ? J'ai besoin de calme. Et j'en ai marre de ta musique de folle. En plus, il y a les voisins qui matent. Mais on est en vacances, merde. J'en ai rien à foutre des voisins, moi. Tout à l'heure, Cédric précisait que In Transit avait été restauré il y a quelques années. C'est important pour nous, par rapport au court-métrage, à l'agence du court-métrage, cet aspect. C'est le cas aussi sur Une robe d'été. Et il y a une petite dizaine de films de la sélection qui sont des classiques plus ou moins récents. Il y a aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais des films plus anciens. Un film de Godard, un film de Piala, un film de René, un film de René Laloux. Des films qui ont été restaurés grâce à une aide du Centre de la Cinématographie, qui est une aide au cinéma de patrimoine, qui concerne aussi bien les courts que les longs-métrages. Et grâce à cette aide, il y a plein de films courts que nous, à l'agence du court-métrage, ou à bref, on considère comme des classiques, In Transit notamment. Ou Ce qui me meut, un autre court-métrage qui a réalisé Cédric Clapiche, qui ont bénéficié de cette aide. Enfin, à notre initiative, on a déposé des dossiers et on a eu des aides. Et ça a permis effectivement que ces films soient restaurés et puissent maintenant être montrés. C'est important d'y insister quand même. 1986, il faut déjà de la restauration. Oui, je vis ça pour mes premiers films. D'ailleurs, Un air de famille ne circule pas beaucoup parce qu'il n'est pas restauré. Il faut le dire, c'est important quand même. Oui, oui, je vais d'ailleurs le dire aux gens qui ont le droit. Non, non, mais pour ce film-là, bien entendu. Mais globalement, c'est presque hier quand même. Oui, oui. On n'est pas dans l'inculable du Moyen-Âge. Non, mais d'une part, on a changé de technique. On est passé au numérique. Donc du coup, maintenant, un Master HD, c'est la norme par rapport à avant, où ce n'était pas le même format. Donc du coup, il y a toute une chaîne technique à mettre au bout du jour. Et puis effectivement, moi, c'était un film en noir et blanc, en inversible. En plus, je crois à une transit. Donc c'était un film fragile. Et donc du coup, effectivement, avec les techniques actuelles d'étalonnage, de mixage, on fait ressortir des choses qu'on ne pouvait pas faire ressortir à l'époque. Et puis tout simplement sur la diffusion en salle de cinéma. Là, on parle effectivement de diffusion sur des plateformes. Donc il y a des critères maintenant techniques qui sont différents. Et puis en salle de cinéma, tout simplement, la bascule vers le DCP, le numérique en 2011, 2012, a fait que la majorité des salles de cinéma ont dû se séparer de leurs projecteurs 35. Donc on ne pouvait plus montrer des films en 35, voire en 16, parce qu'on a plein de films en 16 à l'Agence du court-métrage aussi. Alors dans cette sélection, il y a aussi le film d'un cinéaste qui a fait son chemin depuis, qui est Stéphane Brisé. En 1996, il signe ce film que nous pourrons voir, qui est dans cette sélection, qui est son deuxième court-métrage, qui s'appelle l'œil qui traîne. Et alors là, autant on disait tout à l'heure, pour Cédric Lapif, qu'on voyait bien qu'une transit annonçait un certain nombre de choses. Là, ce qui est très étonnant dans celui-là, c'est qu'on ne peut pas dire que ça annonce l'œil du marché, par exemple. Alors, formellement, vraiment pas, en effet. Par contre, sur les thèmes abordés, sur la précarité, le travail... Il y a une sensibilité sociale. Mais c'est vrai que d'un point de vue formel, c'est aussi barulhère. Après, c'est des cinéastes qui évoluent, qui changent un peu de forme ou qui essayent des choses. Pour le coup, l'œil qui traîne, qui est un film vraiment intéressant, qui était produit à l'époque par une société de production très très active, qui s'appelait Magourique. Donc ça, c'est la deuxième moitié des années 90, qui a produit plein de choses. À part ça ? Oh bah rien, le travail est comme d'habitude, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu racontes ? Ça me fait plaisir de te voir. Je m'attendais pas, hein. Putain, il va me remettre moi. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu ce que t'as comme café ? Le sucre et la pile. Mande-s'en à nous. Mais non, c'est bon. Si t'es pas chiant, on est pas là pour se faire emmerder. C'est bon, je t'ai dit. T'as vu ce que t'as comme café, là ? Tu veux que je lui demande ? S'il vous plaît. Oh, je dis que ça va. Oui ? Ça vous dérangerait de remplir les tasses ? Pourquoi il est pas bon, le café ? Bah, si y'en avait assez, elle pourrait répondre à la question. Ah, c'est la machine. Je vais le rallonger. Non mais c'est bon, j'ai pas le temps. Si, si, ça va y aller très vite. Excusez-moi. Qu'est-ce que t'es chiant, hein ? Attends, t'as vu ce que t'avais comme café ? À chaque fois, c'est la même chose. Il remplit sa moitié, il se mette la différence dans la poche. Quelle différence ? C'est de l'eau qui monte. Il dit n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il gagne sur une demi-tasse de flotte ? Je t'es venue pour ça, hein ? Qu'est-ce qu'il y a, tu veux que j'allais lui dire de ne pas rajouter de l'eau ? Pour terminer ce cycle, on mentionne, parce que c'est un film qu'on aime beaucoup, celui d'Emmanuel Finkiel, Madame Jacques sur la croisette. Mais nous allons maintenant aborder les sombres rives parfois du fantastique avec vous, Guillaume Rieux. Mais votre fantastique à vous n'est pas sombre. Pas très sombre. Pas sombre du tout. Non, pas franchement. Pas du tout. Il est fait pour, en partie, faire rire, faire sourire. Et puis aussi en jouant beaucoup sur la nostalgie, nos souvenirs de cinéphiles, nos ambiances, nos impressions. Et ce Tarim, le brave contre les milles, est un effet. Alors, ça s'arrête là, mais est-ce que c'est spécieux ou spéciaux ? Il serait peut-être un peu spécieux aussi dans votre idée. Du coup, j'ai préféré m'arrêter là et puis... Vous aimez les titres longs, hein ? Sauf le dernier Mars IV. Alors là, vous vous compactez. Là, c'est beaucoup trop. Mais le précédent... C'est peut-être pour ça que j'en suis moins content. Mais le précédent s'appelait l'attaque du monstre géant suceur de Cervelo l'espace. Et du coup, c'est aussi des hommages à des titres longs. Donc, je rallonge un petit peu pour qu'on comprenne plus clairement l'hommage. Alors, comment c'est venu cette idée de... Je sais pas, peut-être les mots ne vont pas vous plaire, mais de parodies, de pastiches, de jouer dans le genre. D'être chanté dans un genre et... Je trouve que maintenant, c'est un truc que les images de synthèse tuent un peu. Parce que maintenant, on se pose même plus la question. On se dit, bon, ils ont fait une image de synthèse. Alors qu'en fait, en voyant des making-of, des fois, on se rend compte que souvent, non, ils ont fabriqué quelque chose de spécial. Mais en fait, on est tellement habitué à l'image de synthèse qu'on se dit, ben, ils l'ont fait sur un ordinateur. Donc, bon, il y a plus ce truc de, mais comment ils ont fait ça, quoi ? Donc, voilà, l'idée, c'était de mélanger ça, de mélanger le film d'aventure. Et puis, de parler aussi de cette idée d'un personnage qui est coincé dans une réalité qui n'en est pas vraiment une. Et donc, voilà, et qui essaie quelque part de s'échapper, un peu d'échapper à ça. Azim, donne-nous un peu de lumière. Ordonnez, maître, je suis votre serviteur. Attention cependant, vous n'avez droit qu'à trois vœux. Je voudrais connaître tous les mystères de ce monde. Que ton vœu soit exaucé, vieil homme. Qu'as-tu appris ? Tenez-vous prêts. Quelque chose de mauvais va arriver. Comment ? La musique. Quoi ? Ça va être du gâteau. Faites ce que je vous dis et on règle cette aventure en dix minutes. Il y a une vraie cinéphilie derrière. Oui, je pense. Vous ? Oui ? Qui date de quand ? Qui remonte à l'enfance ? Oui, qui remonte à l'enfance. Et donc, c'est aussi hommage à des films que je regardais beaucoup quand j'étais gamin. Que ce soit l'Indiana Jones, Star Wars ou tous les films évidemment. Donc avec Rhea Ryosen qui était l'animateur génial qui a fait tous les monstres en stop motion. Qui donc sont un des principales hommages dans ce film-là quoi. Entre autres, il a fait un film qui s'appelle le 7ème voyage de Sinbad avec donc un cyclope. Enfin, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on retrouve là-dedans. Mais c'est justement un champ que vous quitterez un jour où il vous est tellement proche que vous aimeriez continuer à décliner comme ça ? Les deux, je crois. Enfin, j'aimerais bien encore pouvoir, parce que c'est vraiment agréable de faire un film comme ça et que je fabrique moi-même les marionnettes et les trucs. Donc je m'éclate aussi à faire les effets spéciaux. Donc ça, c'est assez chouette. Après, je sais que c'est un genre qui est quand même assez limité et que je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter. Alors j'ai quand même un projet, on verra de long, qui reprend un peu, qui serait plutôt un mélange entre ce film-là et mon premier. Mais après, pour d'autres projets, je pars aussi sur d'autres directions. Le premier, disons-le, était aussi une comédie musicale. Voilà, qui était le mélange entre les films de monstres. C'était assez gonflé pour un premier court-métrage quand même. Oui, c'est vrai. Après, je pense que ça marchait parce que le premier, c'était un mélange entre des films de monstres hollywoodiens des années 50 en noir et blanc et de la comédie musicale française à la Jacques Demi. Et donc, l'idée, c'était d'avoir deux gens qui soient assez opposés et donc de mélanger, d'avoir des zombies qui mangent des gens qui dansent et ce genre de choses, quoi. Ça donne envie, Cédric Tapiche, de voir tout ça. Moi-même, j'ai assez envie de la revoir. Vous n'avez pas revu votre Tarim, il y a longtemps que vous ne l'avez pas revu ? Ça fait quelques temps, mais si je l'ai revu, je ne sais plus. Rendez-vous sur Filmotv, pour le revoir, avec nos spectateurs. Tout à fait. Stéphane, quel regard vous portez sur ce film Hommage ? Si je l'ai proposé et programmé, c'est aussi parce que c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui a pas mal circulé, qui a pas mal marché et qui a la qualité d'être, on l'entend quand on écoute Guillaume, éminemment sincère. C'est pas un film cynique. Ça paraît appartenir au champ de la parodie. Alors après, c'est des questions de définition, effectivement, il y a entre le pastiche, la parodie, l'hommage. Mais c'est surtout un film éminemment ludique et qui est au premier degré, où il y a un plaisir de l'imaginaire et des émotions qu'on peut ressentir comme spectateur, pas seulement enfant, mais adulte aussi, sur des films d'aventure, des films vraiment qui jouent la carte de l'imaginaire. C'est ça que j'aime beaucoup dans le film. Et dès lors qu'on doit montrer des films fantastiques, notamment dans le court-métrage, c'est pas toujours simple, en fait, de trouver des films réussis. Pourquoi ? Et là, du coup, il y a des films assez différents. Parce que souvent, c'est quelque chose qui change un petit peu aujourd'hui, mais en France, souvent, le genre était abordé sous l'angle, justement, de la parodie, en court-métrage, notamment, dans les années 80 ou 90. C'est-à-dire que ça se met trop dans les rails du genre ? Oui, mais c'est aussi une mise à distance qui peut peut-être mettre un peu plus à l'aise avec un genre pour lequel, en France, souvent, on dit « nous, on n'est pas fait pour ça, on ne sait pas faire ». On nous cite toujours les mêmes exemples qui sont vraiment formidables, que ce soit « Franju » ou « Cocteau ». Mais sorti de là, ça ne semble pas être inhérent au cinéma français, alors qu'il y a plein d'exemples, quand même. Mais c'est toujours compliqué à faire financer. Guillaume pourra sûrement en parler, mais c'est différent aujourd'hui. Il y a une attention, maintenant, qui est portée par les instances publiques vers le cinéma de genre. Après, de quelle manière ça se discute ? Parce que ça tend encore, à mon sens, à enfermer le genre dans le genre et à ne pas considérer que c'est un cinéma à part entière. Il y a des aides pour le cinéma de genre, maintenant. Et moi, personnellement, je trouve ça absurde. Mais c'est peut-être mieux que rien en même temps. Donc, c'est vraiment une discussion. Qu'est-ce que vous en pensiez de ça, de le film de genre comme une chapelle à part entière ? C'est une question compliquée. Certainement, il y a eu une période en France, en tout cas, où on a trop dénigré le genre. Donc, du coup, il y a eu besoin certainement d'aider le genre à réexister de façon… Mais c'est vrai que… Moi, finalement, je crois que je n'ai fait qu'un film dit de genre, c'est ni pour ni contre, qui est un film de gangsters, un film policier. Mais c'est extrêmement agréable, effectivement. Quand on fait un film de genre, on s'inscrit dans une tradition. Et donc, c'est frontal. C'est ce qu'il disait sur le côté hommage. C'est-à-dire qu'on fait un hommage au cinéma qu'on aime. Et donc, il y a effectivement le cinéma fantastique, la comédie musicale, le western. Enfin, voilà. Et après, effectivement, c'est différent quand Jacques Audiard fait un western et quand Tarantino fait un western. Donc, c'est… Mais c'est ça qui est intéressant. C'est comment une personne va s'inscrire dans un genre et, voilà, mettre sa personnalité là-dedans, quoi. Peut-être c'était un peu un film de genre quelque part. Oui, j'allais vous le dire, peut-être. C'est drôle que vous ne le savez pas, peut-être. C'est un film qui refusait de rentrer dans le genre. C'est-à-dire que la première séquence qui dure trois minutes est vraiment clairement du genre, parce que c'est de la science-fiction assumée. Et puis là, c'est une tentative de faire de la science-fiction non-genrée, quoi. Oui. Donc, c'est encore particulier. Je ne l'appellerais pas film de genre, mais non. Ouais. Au tunnel ! Tarim se souvint que la servante lui avait dit de passer par le pont. Je ne me rappelle pas de ça. Passe par le pont. Non. Au tunnel ! Capitaine. De l'or ! C'est la lampe. Le capitaine Tarim à les yeux du faucon. Il faut que je vérifie quelque chose. Oh ! Oh ! Oh ! Ça va, hein ? C'est cette putain de musique qui me stresse. Oh ! Génie, je dois savoir. Qu'est-ce que t'as dit aux vieux ? Que ton vœu soit exaucé, maître. Oh, je le savais. Je le savais. On n'est pas dans une aventure ! On est dans un film ! Ça expliquerait le générique de tout à l'heure. Génie, troisième vœu. Amène-nous directement à la fin. C'était ton troisième vœu. Tu n'en as plus. Attends, j'en ai utilisé que deux ? Oui. En fait, tu as utilisé ton deuxième vœu dans une séquence que tu as fait sauter tout à l'heure. Tu y as aussi perdu un marin. Je ne sais pas si tu les comptes. Attends, c'est dégueulasse. Oh ! Fallait respecter le scénario. Allo ? La situation semblait désespérée. C'est alors que Tarim et ses compagnons... Hé, c'est toi qui fais la voix off ! Stéphane K, alors, les quatre autres sont moins rafraîchissants. Enfin, disons qu'il y a Merenguesmas 2, alors là, de Michel Leray. Là, on est carrément dans le... Dans la parodie. Voilà, dans la parodie, dans la farce. Avec des sapins de Noël... Qui tuent. Voilà, exactement. Il y avait un premier volet avec Cadmeral. Là, c'est un second avec Frédéric Bell. Oui. Donc, on est vraiment là dans la déclinaison du genre. En revanche, ce n'est pas le cas des trois autres films. Notamment, peut-être, le Dieu bigorne de Benjamin Papin. Quel drôle de titre, le Dieu bigorne. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, oui, bien sûr. C'est un moyen-métrage magnifique qui n'est pas un premier film, mais c'est un... Benjamin Papin, c'est un assistant réalisateur qui a notamment travaillé avec Justine Triet ou Arthur Harari sur leurs longs-métrages. Et là, c'est un film qui est un film de genre sous influence pour aller vite, L'île du chasseur de Charles Lawton. C'est pas mal comme référence. C'est un peu réducteur, mais voilà, il y a de ça. Et c'est un film à hauteur d'enfant. Un film de genre qui est complètement à hauteur d'enfant et qui... Où il y a vraiment différentes strates d'imaginaire. Il y a une mise en scène qui est assez admirable. Une gestion d'un espace à la campagne, une forêt. Et puis, un territoire imaginaire qui est au-delà de la rivière. Et là, pour le coup, c'est justement ce que le cinéma fantastique en France, n'est pas souvent. Là, c'est vraiment un film au premier degré qui prend le genre au sérieux, sans justement être aussi sur des béquilles d'hommage. Voilà. Et qui croit vraiment dans le fantastique. Et c'est un film sur la croyance avec deux... Avec un petit garçon qui doit rentrer dans une croyance qui est de l'ordre du conte d'une petite fille. Pour la sauver en fait. Il y a un côté orphée en fait. Il faut aller sauver une petite fille. Et du coup, rentrer dans son imaginaire. Et c'est un très très beau film. Moi, un de mes films préférés, court ou long confondu, de ces dernières années. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. S'il te plaît, fais qu'il ne parte pas de moi. Garde près de moi, Jérémy. Alors, on essaiera de vous appâter un peu en vous disant qu'il y a un film qui s'appelle Le Bunker de la dernière rafale d'un tandem qui a connu un certain succès. Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau. Voilà. Donc, on va pouvoir là aussi remonter à une généalogie de ces deux faiseurs de cinéma ou combien talentueux. Alors, on ne va pas avoir le temps de détailler toute cette sélection, Stéphane Kahn. Mais disons, rappelons qu'il y a tous ces films distingués en festival, parmi lesquels on va trouver un formidable motif sur les Indes galantes par Clément Cogitor, qui est quelque chose de merveilleux et qui va donner lieu à Clément Cogitor, metteur en scène d'opéra. Comme quoi, le court-métrage mène à tout, y compris pas seulement au cinéma, mais aussi au spectacle vivant. Et puis, il y a un court-métrage Chigné-Claire-Burgé, dont on a vu C'est ça l'amour, cette année. Très beau long-métrage. Emmanuel Marre, le film de l'été. Michael Herz aussi, Montparnasse. Enfin, beaucoup de noms, beaucoup de gens qu'on connaît déjà, qui sont aguerris, en quelque sorte, et dont on vous conseille vraiment de voir évidemment ces films. Et puis, terminons quand même un petit mot, parce qu'il faut faire toujours une révérence aux grands, à nos figures tutélaires. Excusez du peu, dans cette sélection patrimoine que vous avez bâtie, Maurice Piala, Jean-Luc Godard, Alain Reynais, Olivier Assayas, René Laloux. Là, franchement, c'est quand même une très belle affiche, avec des films tout à fait singuliers et très beaux. Oui, oui, c'est des films... Alors, pour les films de René, Godard ou Piala, c'est des films qui ont le point commun d'avoir été produits entre la fin des années 50 et le début des années 60 par Pierre Bornberger. C'est des films qui ont été restaurés il y a quelques années. C'est des films qui préfigurent plus ou moins directement ce qu'ils feront. Enfin, non, pas forcément d'ailleurs. Le film de Godard particulièrement, qui est un film qui est scénarisé par Éric Romère. Avec Jean-Claude Briali, dans le rôle du dragueur invité. Qui est un bonheur de comédie, de marivaudage. C'est un film qui serait aussi intéressant de le voir aujourd'hui parce qu'il faut toujours resituer les films dans leur contexte. Donc, dans le contexte actuel, c'est ce personnage de dragueur très lourd. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut le regarder avec indulgence. Il n'est pas du tout MeToo. Il est très romérien aussi. On sent la patte de Romère. Le film de Piala est très singulier parce que c'est un essai. C'est une sorte de… Oui, c'est un film documentaire. Un film essai par le sens de film essai. Pour le coup, ça ne ressemble pas, si ce n'est dans le pessimisme et dans la noirceur, à ce qu'il fera ensuite. Toute la mémoire du monde d'Alain Rennais, c'est… Qui est un documentaire sur la Bibliothèque nationale. Voilà. Mais qui est bien au-delà de la Bibliothèque nationale. Qui est une sorte d'essai comme ça, littéraire, cinématographique. Voilà. Genre de films qu'on faisait beaucoup, en fait, au tournant des années 50-60. À Paris, c'est à la Bibliothèque nationale que les mots sont emprisonnés. On y trouve tout ce qui s'imprime en France. Tous les signes que la main de l'homme a tracés sont représentés dans le plus riche de ces départements. Celui des manuscrits. Un spectacle toujours changeant se déroule dans la salle de lecture du département des périodiques. On y consulte la plupart des journaux du monde. Au cabinet des estampes sont conservées toutes les images. Qu'elles soient gravées, lithographiées ou même photographiées. C'est un musée. Et puis ce très beau titre de Olivier Assayas, l'essai inachevé à Tokyo. Oui, qui est un film que j'aime beaucoup avec Elie Medeiros. Un film du tout début des années 80. Où Assayas, qui est déjà scénariste, qui a déjà réalisé quelques cours. On parlait tout à l'heure de films de genre. C'est une sorte de faux film de genre. Mais qui est basé sur un imaginaire de roman d'espionnage, sur un exotisme, etc. Et quand on voit après l'oeuvre d'Assayas qui oscille entre les considérations sur la littérature. C'est aussi déjà dans les cinéages faits à Tokyo. Parfois, il est allé vers le film de genre avec plus ou moins de réussite. Mais c'est des choses qui sont amorcées là et qui sont intéressantes. Et puis après, c'est vraiment une époque. Et l'eutropisme asiatique. Absolument. Ben oui. Qui est chez Assayas fait sens. Et peut-être juste un petit mot sur cette perle incroyable de René Lalou qui s'appelle Les Escargots. Le couple René Lalou, Roland Topor et Alain Goraguer pour la musique. Ce couple qui fera la planète sauvage qui est l'oeuvre absolue de l'animation française. Et là, on en a une formidable préfiguration. Oui, c'est le deuxième court-métrage que c'est trois à la fois ensemble. Avant, il y a un autre film qui s'appelait Les Temps morts. Et c'est une fable de science-fiction. Parce que donc, si j'ai aussi d'une mauve Route 3, C'est un film de genre à part entière, il doit être dans la catégorie classique, mais pour le coup, il aurait pu être dans la reproduction fantastique. Et c'est un très beau film d'animation, et puis René Lalou était, à mon sens, un génie, qui a réalisé trop peu de films, mais ce qu'il a réalisé était magnifique, court et long confondu. Voilà, court et long confondu, ce sera peut-être le mot de la fin, c'est-à-dire que ne pas faire de distinguo, j'espère qu'on aura donné envie à ceux qui nous écoutent d'aller voir ces 25 films, on ne va pas dire leur durée, ça n'est pas important, on espère que vraiment, on vous a donné envie de voir ces 25 films, et qui seront suivis par d'autres au cours de l'année qui vient, et en l'année suivante, pour montrer toute la diversité, je crois que c'est ça le projet aussi, tout le spectre très très large que couvre le court-métrage singulièrement en France. Alors merci, Cédric Lapiche, de nous avoir reparlé, de vous être replongé dans votre passé d'auteur de court-métrage, et puis on rappelle que votre film est là en ce moment, deux mois, et qu'il faut aller le voir aussi pour parler de la ville, comme on le disait tout à l'heure. Guillaume Rieu, on attend le long-métrage là maintenant, vous avez suffisamment à lécher avec ces courts-métrages, et on attend le long. J'y travaille. Vous y travaillez ? Sur ouest-ce, sur plusieurs projets. Bon, très bien. Et puis Stéphane Kahn, merci d'avoir aussi bien joué le jeu du passeur, du médiateur, mais c'est votre job à l'agence du court-métrage. Absolument. C'est la raison d'être de l'agence du court-métrage, c'est de valoriser et de donner envie d'aller voir des films dits courts, d'aller voir des films tout courts, point, barre, c'est le message d'aujourd'hui. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci.